bonjour monsieur et menace n bienvenue à la rochelle donc l'association najma est tout à fait heureuse de vous accueillir aujourd'hui et cette semaine pour un séjour donc dans lequel vous allez rencontrer des lycéens je crois que vous avez rencontré hier et donc aujourd'hui vous aurez rendez vous donc au centre intermonde et donc à 18 heures avec un poète turc et donc on nous parlerons tout à l'heure et donc demain après midi à la médiathèque michel crépeau interviewé par madame de jésus berger à 16h voilà merci de me recevoir merci de m'avoir invité je suis très heureux de découvrir la rochelle donc j'ai traversé la midterranée pour venir sur les bords de l'atlantique ça me fait très plaisir parce que c'est différent des paysages auxquels je suis habitué et c'est pour moi une chance de rencontrer des jeunes français et puis des moins jeunes qui s'intéressent à mon pays la tunisie qui s'intéressent à mon écriture en particulier et puis à l'écriture en général d'accord donc l'association on vous a connu à travers le festival de sept est ce que pouvait nous dire de mots de votre parcours professionnel et oui alors je suis né en 81 à mamsous en tunisie une belle petite ville sur les bords de la midterranée à mamsous c'est une ville assez sympathique qui ressemble un peu à la rochelle il n'y a pas de port mais il y avait des vestiges romaines et c'est juste à quelques kilomètres de l'une des principales villes de tunisie qui est sous pardon donc la drumette le byzantium donc je suis né à mamsous en 81 je suis agrégé de lettres modernes de l'ENS de tunis de l'économie supérieure où j'enseigne aujourd'hui j'ai écrit une vingtaine d'ouvrages entre poésie essais romans prose et traduction voilà c'est mon parcours et je pense que l'écriture pour moi est un et l'enseignement sont indissociables de l'engagement politique oui je crois que vous avez fait vos études à l'UNES à lyon pour nous dire deux mots là dessus d'abord à tunis ensuite à l'UNES de lyon j'ai fait un master puis j'ai enseigné pendant deux ans et vous avez manifesté le désir de revenir après en tunisie et pourquoi pas rester en france j'aurais pu rester en france mais j'aime la tunisie comme j'aime la france en 500 ans je l'exprime souvent je suis un fils de france à bien des égards je suis un fils de la culture française d'ailleurs on me voit dans mon dernier livre habillé en voltaire j'écris en français de l'arabe vers le français je porte en moi ce culte quasi quasi épique de la francité néanmoins je suis le poète de la tunisité de l'amour de la tunisie ce pays qui a un passé glorieux derrière lui dans la mesure où la tunisie a 3000 ans d'âge la tunisie est un mosaïque de cultures de langues de civilisation et même les vandales qui ont vandalisé la mutterranée ont pu fonder un empire au vrai sens du terme en tunisie pendant 93 ans donc j'ai décidé de rentrer pour des raisons et raisons objectives parce que je pense que je pensais à l'époque je le pense toujours puisqu'il ya eu une révolution dans mon pays je pensais que je pouvais apporter mon grain de sel que je pouvais apporter quelque chose que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice national tunisien et l'histoire en quelque sorte m'a donné raison puisqu'il ya eu une révolution une vraie révolution et vous n'êtes pas sans savoir que l'expérience tunisienne l'expérience démocratique tunisienne est la seule qui soit concluante dans le monde arabe alors ici en france on a une vision un peu pessimiste de la révolution tunisienne on a l'impression que ça marche pas très bien les français sont réputés pour cela peut-être un peu trop pessimiste alors est-ce que vous pouvez nous dire comment est la situation on a quelques articles dans le monde qui font apparaître que finalement ça se passe pas si mal avec enarda est-ce que vous pouvez dire de mots alors bon nada n'est pas au pouvoir objectivement c'est à dire que nada le parti islamiste ou des frères musulmans tunisiens est une force politique ce c'est une évidence ils ont gagné en 2011 majoritairement des élections de l'assemblée nationale constituante ils ont partagé une façon subreptice et malicieuse le pouvoir avec deux autres partis qui avaient une réputation plus sympathique disons de gauche ou de sur du centre gauche mais c'était eux qui étaient au pouvoir moi j'ai mis en garde les tunisiens contre cette présence parce que on avait voté pour eux pour un an pour écrire une constitution et finalement ça a duré plus de trois ans et demi il ya eu des assassinats politiques le terrorisme a accaparé le pays il ya eu des gens très très importants et très dignes qui ont été assassinés je pense notamment à chocri belaïd l'avocat à qui j'ai consacré un petit pamphlet donc hymne national précédé de l'assassinat de chocri belaïd chronique d'une mort annoncée qui a paru donc en février 2014 aux éditions nirvana à tunis il ya eu l'assassinat de du député du front de gauche feu mohammed brahmi et puis on a organisé le sit-in du bardo pour justement mettre fin à ce règle puis il ya eu des élections démocratiques en 2014 aujourd'hui il n'a fait partie du paysage politique mais ils ne sont pas toute la tunisie cela dit ce que je veux dire c'est que même s'ils sont là il ya des forces républicaines laïques démocratiques qui luttent pour que la tunisie ne soit pas ou ne devienne pas le tunistan parce que malheureusement et je le dis les islamistes en tunisie ils ne montrent pas de blanche pour le moment mais nous savons très bien que le fond idéologique est le même c'est un fond fondé sur la charia sur le djihad sur la polygamie et sur l'exclusion des démocrates et des laïcs d'accord donc moi je veux pas pour que la tunisie par exemple là mon combat hier c'était le 8 mars mon combat actuel et qui est celui de toute la tunisie laïque et moderne et pour la parité nous sommes pour la parité dans l'héritage dans toutes les manifestations de la vie sociale économique professionnelle en tunisie là vous avez écrit un livre également sur il s'appelle la tunicité là ce que vous pouvez nous dire deux mots sur c'est une façon de concevoir le pays est ce qu'il ya une spécificité de la tunisie est ce que vous pouvez dire oui oui c'est un livre de poésie de prose tunisité suivi de chroniques du sang calciné et autres polèmes j'ai inventé à vrai dire le mot de polèmes pour dire que pour moi la poésie est à la fois polémique politique et pour dire que le combat par la poésie a lieu d'être et que la poésie est un une solution peut donner un sens à la vie et pour chanter cette tunisie de la révolution on peut lire en quatrième couverture je me suis permis de forger le mot polème pour dire que à mes yeux la poésie est à la fois politique et polémique pour beaucoup de mes amis poètes penseurs et écrivains la poésie est comme tout discours obligatoirement politique cela est d'autant plus vrai que nous n'employons jamais impuniment les mots notamment lorsque l'histoire en marche surprend les poètes leur montrant qu'ils n'ont pas été les citoyens qu'ils devaient être encore moins les visionnaires qu'ils prétendaient toujours être tunisité veut dépasser tout cela parce que l'expérience politique et révolutionnaire tunisienne a été la seule concluante de ce qu'on a convenu d'appeler les printemps arabes que ce polème la campagne la célèbre et en soit l'hymne donc c'est un livre paru en octobre 2015 aux éditions fédérop à gardonne et il a reçu en mars dernier en mars 2017 le prix kowalski des lycéens de la ville de lyon ville où j'ai vécu pendant trois ans donc double émotion d'abord celle qui consiste à être reconnue par une ville qui a compté pour soi pour moi en l'occurrence et puis parce que le jury était composé de lycéens qui m'ont attribué le prix à l'unanimité parce qu'ils ont aimé c'est quand même ils ont aimé l'engagement qui ont qui sont dégagés ok et est ce que vous pouvez dire de moule de l'impact des livres de disons de faire écrire des livres de la poésie dans un pays comme la ténusie qui est quand même il ya eu des soubres soient importants vous avez parlé de l'impact auprès des lycéens français et votre votre s'inscrit un peu dans une lutte finalement idéologique comment ça se passe en tunisie c'est ça se passe à travers les médias à travers les livres à travers les journaux comment ça se fait alors pour moi tous les coups sans permis en quelque sorte je fais feu de tout bois c'est à dire que par exemple ce livre qui apparu à tunis en novembre dernier qui s'intitule suis-je la révolution littérature philosophie idéologie donc c'est une jeune maison d'édition les éditions nous fondé par une copine qui s'appelle zaynab blanathmen qui est la fille d'un très grand écrivain arabophone tunisien hassan blanathmen je les salue d'ailleurs cette maison d'édition lui dit avec moi son premier livre en français donc c'est quelque chose déjà et c'est un livre de réflexion sur le sens de la révolution tunisienne mais sur le sens de la révolution en général à la lumière des révolutions arabes des printemps arabes et de la culture des lumières et c'est poste passé par un grand philosophe et poète français qui s'appelle jean claude pincan qui a longtemps enseigné la philosophie à l'université de nantes et qui est un critique littéraire et écrivain reconnu donc pour moi le fait de publier des pamphlets j'ai écrit des livres relevant du pamphlet le retour des assassins casuistique de l'égoïsme immeu national l'art tunisien de la guerre que vous pouvez montrer cher michel et bien ce sont des des livres de guerres pour justement essayer de sauver la tunisie parce qu'on n'est jamais à l'abri de d'abord de la violence et puis peut-être de deux on parle même de de guerre civile etc même en france il ya des gens qui parlent de guerre civile en france etc bon ne soyons pas pessimistes ne soyons pas désespéré oeuvrant pour que un pays comme la tunisie qui a un héritage extraordinaire celui d'un grand homme habib bourguiba même de gaulle même le général de gaulle était impressionné par l'énergie de bourguiba qui malgré parce que la tunisie est un petit pays quand même la tunisie n'a pas les richesses de ses voisins et encore moins la population de ses voisins mais bourguiba avait parié sur l'intelligence tunisienne et avait parié sur ce qu'il appelait lui la matière grise c'est à dire l'intelligence mais aussi sur la la force féminine et justement les femmes tunisiennes comme le disait le feu feu poète ou l'aide ahmed qui est un grand poète tunisien les femmes de mon pays sont femmes et demie voilà oui 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 Sous-titrage ST' 501